La Guerre du Feu La Guerre du Feu La Guerre du Feu La Guerre du Feu parce que nous avions, mes grands-parents habitaient en Maconais, donc on allait à Salutré chaque année, ramasser des ossements, et puis j'en ai trouvé petit à petit autour, dans les vignes qui travaillent en profondeur des environs du Maconais, et c'est comme ça, et voilà, ça s'est précisé, j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs, notamment le professeur Piveteau, qui était professeur à la Sorbonne, qui m'a fait rentrer au CNRS, la même année d'ailleurs qu'Henri de l'Omelet, qui lui a fait une autre trajectoire, et toute ma vie, donc, j'ai fait des fouilles, j'ai publié ma thèse, vous voyez, c'est ce gros volume que vous avez ici, le Paléolithique de l'Ardèche, qui est justement l'étude de toute une région, dans son contexte, c'est parce que le titre exact, c'est le Paléolithique de l'Ardèche, dans son cadre paléoclimatique, parce que la climatologie a une très grande importance, le genre de vie, alors voilà, on va retrouver les silex aussi bien du Lachenéen, du Oustérien, et puis du Paléolithique supérieur, et puis voilà, les grands tableaux chronologiques. Alors, François Borde est caractéristique d'une génération de chercheurs qui n'existent plus aujourd'hui, car, au fond, il s'est fait lui-même, il ne m'a dit, j'ai jamais suivi de courte préhistoire, comme vous, combien, il a travaillé, mais il avait pour lui cette soif de connaissance, et ensuite il a passé sa licence, et puis il s'est dit, voilà, il faut que je fasse des recherches, dans quelles conditions, avec le CNRS, et il est donc allé à Paris, il a dit, voilà, est-ce que quelqu'un veut me prendre sous son aile pour me faire, pour m'accompagner, pour m'aider à faire une carrière de préhistorien, car c'est le début, vous savez, avant la guerre, à l'époque de l'abbé Breuil, etc., il y avait très peu de gens qui pouvaient vivre de la préhistoire, qui pouvaient, et il le regrettait, l'abbé Breuil, il le dit souvent, il dit, ah, si on pouvait engager des jeunes gens talentueux, qui soient passionnés par la préhistoire, mais quel progrès on ferait ? Il était presque seul avec, naturellement, une nuée de chercheurs bénévoles, mais pas très bien formés, faisant des fouilles assez médiocres, et surtout ayant le souci de collectionner du matériel, ce qui est bon d'un côté, mais qui est mauvais de l'autre, quand on veut aller trop vite, et accumuler, finalement, des choses qui ne seront pas publiées. Et alors, à partir de la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la possibilité, justement, grâce au CNRS en France, qui était une institution créée, qui avait été créée par le Front populaire, sous le nom de Caisse de recherche, mais qui est devenue vraiment une institution de recherche parallèle à l'enseignement supérieur, et qui permettait, donc, à des chercheurs de se consacrer véritablement à l'étude des hommes préhistoriques, aussi bien des néolithiques, comme, par exemple, Escalon de Fonton, il a fait sa carrière essentiellement sur le néolithique, ou alors sur le paléolithique, qui est quand même l'époque la plus représentative de la préhistoire en France, celle qui a donné les plus beaux vessiches. Donc, Borde est allé à Paris, et il a rencontré quelqu'un qui a joué un très grand rôle pour le développement de la préhistoire française, même si on ne s'en rend pas toujours compte, qui est un paléontologiste, Jean Piveteau, professeur à la Sorbonne, qui lui a dit, écoutez, moi, je ne vous conseille pas de faire une thèse de paléontologie, faites plutôt de la préhistoire. Et venons d'un paléontologiste, c'est assez extraordinaire. Alors, Piveteau est originaire de la Charente, qui est aussi un des points de naissance de la préhistoire, avec beaucoup de découvertes dès l'origine, avec des sites tout à fait importants. Et il a dit, Piveteau lui dit, allez voir mon ami, j'ai fait une étude avec lui, qui est professeur à l'Institut de paléontologie humaine, création du prince de Monaco, qui s'appelle René Vaufray, le professeur Vaufray. Alors, Vaufray a vu ce jeune homme, l'a reconnu, c'est celui qu'il avait rencontré enfant dans des conditions assez anecdotiques, et il lui dit, alors, c'est bien, vous avez vos titres universitaires, moi, je vous conseillerais de faire une étude sur les leusses. Les leusses, cette poussière éolienne qui a recouvert une grande partie de l'Europe occidentale, qui était liée aux avancées glaciaires, puisque c'est le vent qui balayait les bouts glaciaires et qui le redéposait un peu plus loin. Les leusses, donc, correspondent à des phases climatiques. Par conséquent, c'est un des moyens de dater les objets qu'on trouve à l'intérieur, donc, des cailloutis qui se déposent, des cailloutis de soliflexion à l'intérieur des leusses. Et, alors, Bord a eu cette réflexion très drôle, il dit, ah, du leuss en France ? Mais moi, je croyais qu'il n'y en avait qu'en Chine. C'est drôle. Et, alors, en fait, donc, avec les moyens de l'époque, il avait une moto, il se partait, il habitait Paris, donc, il allait dans la Somme, il allait en Normandie où il y a des leusses très intéressantes parce que bourrés d'outillages préhistoriques. Alors, il a donc fait sa thèse qui a été imprimée dans les archives de l'Institut de paléontologie humaine, qui est une thèse qui a forcément un peu vieilli maintenant, mais dans laquelle il fait une datation des différentes phases de dépôts de leusses dans cette région et des industries qui vont avec, jusqu'aux paléolithiques supérieures, d'ailleurs. Voilà. Voilà la carrière de Borde. Mais Borde était tout de même d'origine aquitaine. C'était son pays de naissance à lequel il était très attaché. Et, lorsque s'est présentée la possibilité d'une maîtrise de conférence à Bordeaux, eh bien, il n'a pas hésité, toujours avec l'appui de Piveteau, il a été nommé à la place d'un préhistorien anthropologue qui s'appelait Malvasin Favre, qui était le créateur vraiment de cette chaire de Bordeaux. Vous savez, la préhistoire, elle a pénétré très difficilement dans l'enseignement supérieur. Longtemps, la préhistoire a été enseignée latéralement. Vous savez, l'université est de caractère un peu traditionnel, et la préhistoire a été considérée par les archéologues classiques comme une forme scientifique dont on ne voyait pas bien la doctrine. On a été obligé d'admettre les découvertes de Boucher de Perte, et puis celles qui étaient faites déjà dans les grottes de la Dordogne, et en particulier le Moussillier, le Moussillier qui a été un des premiers sites à être découvert avec l'Arte et Christy. Mais le problème était de dire, mais, qu'est-ce que c'est que ces hommes ? Quels sont les rapports, évidemment, avec le dogme de la création ? Et pourtant, ils sont contemporains, on ne peut pas... Une faune complètement disparue, donc ils sont plus anciens qu'on ne l'imaginait. Vous savez, on parlait de Similand, de la création du monde. Ça ne collait pas du tout. Donc il y a eu un véritable problème qui s'est développé, qui a atteint même les séminaires avec l'abbé Breuil. L'abbé Breuil et son professeur, qui était un naturaliste, qui ne pouvaient pas nier l'évolution. L'évolution, ça ne se discute pas, c'est un fait observable. Et donc, il y a eu une période où, tout de même, la préhistoire était considérée comme un peu une connaissance qu'il fallait prendre avec des pincettes, si on peut dire. Ce qui est paru extrêmement curieux, c'est que les prêtres ont une très grande importance. L'homme de la chapelle au sein, qui a été vraiment caractéristique de Néandertal, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Parce que, étant donné que c'était un homme âgé, il avait accusé les caractères néandertaliens. Et pour certains savants, comme Marcelin Boulle, qui était profondément anti-religieux, athée, ça a été une découverte extraordinaire, parce que c'était vraiment le missing link, c'est-à-dire l'élément qui rattachait l'homme actuel aux anthropoïdes. Alors, tout ceci pouvait expliquer que l'académie, l'université, avait pour les recherches préhistoriques, qu'on les considérait avec beaucoup de réserve. Mais ça a été des prêtres, justement. Ça a été Breuil, ça a été Thaillard de Chardin, ça a été les frères Bouissoni, qui découvrent un homme, l'homme de la chapelle au sein. Par conséquent, il a fallu, évidemment, vraiment adapté les connaissances. Et c'est raconté dans les livres sur l'histoire de la préhistoire. Il y a eu une évolution dans les idées, dans les idées de l'Église et de ses tenants catholiques. Mais tout ça est venu tout doucement, très... Et pour en revenir, donc, à l'époque de Borde, puisqu'on peut parler d'une époque de Borde, c'est à ce moment-là que le CNRS a commencé à engager des chercheurs. Il y a eu, donc, en matière de préhistoire, mais aussi de paléontologie, de paléontologie humaine, et puis d'études de l'environnement. Autrefois, mais on parlait très peu de l'environnement. Maintenant, au contraire, on replace l'homme, les hommes, dans leur milieu naturel, ce qui permet de les comprendre. Parce qu'autrefois, les débuts de la préhistoire, c'était aligner les silex taillés sur une table, et puis dire, voilà, bon, c'était... Mais c'était très théorique, c'était plus une collection de silex que de considérer ça comme des outils qui avaient permis à l'homme de survivre dans des conditions parfois difficiles. On peut parler de Boucher de Perthes, puisqu'il était le premier à observer dans les alluvions de la Somme le fait qu'il y avait des silex taillés par l'homme, contemporains, d'espèces complètement disparues. Et à partir de cette observation fondamentale, qui a été très difficile à faire admettre, naturellement, parce que c'était reculer la création humaine et la placer dans une suite évolutive des espèces. Donc ça supposait effectivement que l'homme n'était pas créé comme ceci d'une seule fois, mais qu'il était le produit d'une évolution très lente qui partait évidemment du monde animal. Napoléon III avait connu, avait rencontré, avait donné une audience à Boucher de Perthes. Mais Napoléon III s'intéressait surtout aux Gaulois, parce qu'après tout, les grands ancêtres, c'était les Gaulois. Puis avant, on ne savait pas trop bien ce qu'il y avait eu. Alors il y a eu un moment, donc, où on s'est rendu compte qu'il y avait une humanité très, très, très ancienne, qui avait duré très, très longtemps, qui était bien antérieure. Les premières gravures, celles de la grotte du Chafaud, qui sont des reines, qui se suivent sur un fragment d'os, c'est d'ailleurs une très belle œuvre d'art, qui est... Eh bien, les autorités de l'époque, les historiens, croyaient que c'était un travail de l'époque celtique. On ne connaissait absolument rien de tout ce passé de l'homme en France, d'abord, et puis dans le monde entier. C'est complètement ignoré. Alors il a fallu, donc, cette suite de découvertes. Et l'Église, finalement, on pourrait dire, a adapté ses croyances assez rapidement. C'est extraordinaire que ce soit des hommes d'Église qui, finalement, a eu le plus d'influence, justement, pour le mouvement de ses idées. Le comte Bégouen, qui était un sommité c'est un journaliste qui écrivait dans les journaux catholiques, eh bien, a fait beaucoup pour, justement, admettre qu'il y avait une très longue formation de l'humanité qui avait passé par beaucoup de stades antérieurs, et que ça, on parlait à ce moment-là de centaines de milliers d'années. Aujourd'hui, on parle de millions d'années. Alors il y a donc une évolution comme ceci. C'est très difficile à se remettre dans cette idée d'autrefois que l'homme préhistorique n'existait pas. Dans les manuels scolaires, on commençait toujours avec les Gaulois, nos ancêtres, les Gaulois. C'est extraordinaire. Et puis, petit à petit, en particulier à partir de l'arbre historique, on a vu que ces hommes qui avaient dessiné des bisons, qui avaient dessiné des mammouths, eh bien, c'était véritablement pas des sauvages, c'était des hommes évolués, un peu comme nous, mais qui vivaient dans des conditions économiques différentes. de Néandertal n'a pas été considéré comme elle l'a été ensuite. On a cru que c'était, on a des hypothèses incroyables, un individu pathologique, avec un crâne pareil, enfin, ce n'était qu'un morceau de crâne, ce n'était qu'une calotte crânienne, mais avec ce bourrelet sous-orbitaire, on se disait, mais ce n'est pas possible, c'est un monstre, on ne l'a pas considéré, justement, il a fallu attendre d'autres découvertes, et en particulier, toute cette suite de découvertes qui a eu lieu un peu avant la guerre, la première guerre mondiale. Je trouve tout ça extraordinaire que on y trouvait l'homme de la chapelle au sein par les abbés Buissoni, la série de squelettes de l'affaire Assis qui a été trouvée par Perroni, l'instituteur, dans des conditions de l'époque, parce que les fouilles n'étaient quand même pas très codifiées. Il y a eu, avec le docteur Henri Martin, l'homme de de l'Aquina, les hommes de l'Aquina, plusieurs, et puis toute une série donc de découvertes, j'en oublie probablement, mais qui ont eu lieu à Le Moustier qui a été découvert par Osère, cet archéologue, mais en même temps ce marchand de de Silex qui avait loué un certain nombre de sites de la drogue. Il y a eu un moment où on a découvert, ça a été une suite qui ne s'est pas renouvelée depuis, vous pouvez chercher dans les annales, vous n'avez pas à voir ces découvertes. Pourquoi ? Eh bien, elles sont venues à Point-Nommé pour montrer qu'il y avait eu véritablement pour une époque qu'on connaissait assez mal mais qui avait déjà été dite le Moustérien, donc, ça a associé cet homme de Néanvertal à l'outillage Moustérien dont on voyait bien qu'il était antérieur et quand même moins évolué que le Solutréen ou que le Magdalenien. Il y a donc eu déjà à ce moment-là, tout à fait au début, on s'est rendu compte qu'il y avait que cette population donc Néandertalienne représentait un niveau dans l'évolution humaine. Cette hominisation, elle était progressive. On peut dire que les derniers temps de l'époque Moustérienne, les derniers temps de vie de cette ethnie Néandertalienne, ça a été le moment où l'homme a enterré ses morts mais aussi où il a commencé à utiliser les colorants probablement pour des traîtures du corps lui-même puisqu'on n'a pas de traces d'art mais aussi d'autres formes. Il n'est pas allé jusqu'à l'utilisation des coquillages pour les percées en faire des colliers. Non, il n'y a pas de parure de l'époque Néandertalienne mais il y a déjà des traces d'usage de l'ocre et du manganèse mais en particulier de l'ocre et je prendrai là un exemple Ardéchois, c'est la grotte, l'abri du maras où d'ailleurs c'est dans mon bouquin sur le paléthique de l'Ardèche il y a une surface d'un mètre carré environ où il y a une utilisation d'ocre une véritable couverture d'ocre d'usage par conséquent une utilisation intensive de la couleur. Autre exemple l'Ardéchois lors des fouilles que j'ai faites à la grotte de Néron en 1950 j'avais trouvé un galet qui avait été taillé pour faire un véritable godet d'ocre et il y a encore les traces d'ocre dans la partie centrale d'ailleurs cette pièce elle a souvent été publiée par des collègues pour dire ben voilà non seulement ils utilisaient de l'ocre mais ils en avaient une utilisation ce godet c'est comme les godets du paléolithique supérieur par conséquent une localisation de la couleur pour en faire quelque chose et encore un autre exemple mais celui-ci en sonnéloire à Vergisson je me rappelle avoir trouvé un racloir un racloir typiquement moussérien de type kina sur lequel avait été gravé cinq petits traits parallèles mais sur le cortex lui-même le cortex s'atteint plus facilement que le silex lui-même donc il y avait là un dessin séquentiel et bien ces dessins de 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 traits parallèles qui ne répondent à aucune utilité pratique c'est quand même le début de quelque chose on va peut-être pas parler d'art mais en tout cas d'une expression cognitive qui correspond à quelque chose de plus que la fabrication d'un silex pour ébrancher des pour fabriquer des épieux ou voilà c'est autre chose ou gratter des peaux non là il y a mais tout ça se place quand même il faut bien le dire à une période relativement tardive du palais d'éthique moyen moi dans nos régions je place ça autour de de 60 à 50 40 000 ans voilà et donc il y a eu une hominisation progressive de l'homme et bien ce lutré c'est un site passionnant dans la mesure où il correspond justement à une réalité de la préhistoire récente paléolithique naturellement à savoir que les hommes y sont revenus pendant 25 à 30 000 ans toujours au même endroit depuis les Orignaciens et même avant eux les Moussériens c'est à dire aux paléolithiques moyens mais aux paléolithiques supérieures les Orignaciens les Gravetiens les Solutréens et pour finir les Magdaleniens donc c'est un lieu qui a attiré ces populations puisque les Solutréens eux-mêmes venaient de très loin ils venaient de de l'ouest de la France et ils sont installés là dans un poste avancé justement pour des raisons de chasse parce que c'était un emplacement de passage des troupeaux il y a là un contact entre les grandes plaines de la Saône et puis les hauteurs les collines de l'arrière-pays et donc une véritable migration qui s'est renouvelée à des époques différentes de ces chevaux qui traversaient qui changeaient de pâturage comme je vous l'ai dit au moment de la fonte des glaces puisqu'ils ne pouvaient plus vivre dans ces espaces abrités et qui remontaient sur les hauteurs et là on a d'après l'âge qu'on a donné à ces chevaux au moment de leur mort au moment où ils ont été abattus par l'homme on sait qu'il y avait donc ces migrations à l'aller et au retour c'est-à-dire quand ces chevaux étaient obligés de quitter ces pâturages au moment de la mauvaise saison où il y avait des grands vents qui balayaient complètement la région et bien ils retournaient dans leur pâturage de plaine vous voyez c'est ce mouvement permanent des hommes qui expliquent cette position de solutré et qui s'est prolongé pendant des milliers et des milliers d'années puisque les moustériens eux-mêmes et ça c'est une découverte récente ont pratiqué on ne savait pas ça c'était des hommes d'un néandertal on les a souvent rabaissés à une condition un peu inférieure mais en réalité ils pratiquaient déjà des chasses sélectives et donc lors du creusement d'une cave en plein village de solutré on a trouvé un site moustérien qu'on ne connaissait absolument pas pas loin de l'église de solutré et qui montre que les moustériens déjà étaient venus à solutré alors pour le moustérien on a des dates qui sont assez fiables parce qu'on a grâce au carbone 14 un laboratoire de datation très en pointe si on peut dire nous a donné une date de 55 000 mais 55 000 avec en plus et en moins un ou deux millénaires c'est pas une date précise c'est un repère dans le temps pas davantage mais en tout cas nettement avant l'arrivée des Orignaciens dans cette région cet itinéraire de migration des hommes il s'est il est resté stable toujours le passage au même endroit au pied de la roche à des époques complètement différentes et avec donc des chevaux de races ou de sous-espèces différentes on a au départ le grand cheval donc Germanicus qui était chassé par les Mousserliens et par les Orignaciens ce sont des autres très très volumineux très indiquant une musculature très robuste et puis à l'époque de Lécus Cabalus donc auquel on a donné le nom de 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 Calicus et bien c'est l'époque donc du Gravescien il y a 24 000 ans 24 25 000 ans environ et puis plus tard aux Magdaléniens puisque les Magdaléniens sont venus là pour la chasse c'est l'Ecus dit Arcelini qui représente le nom d'un des premiers fouilleurs de Saint-Lutré et qui était un animal beaucoup plus grêle plus petit avec une musculature certainement plus 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 réduite et qui indique que finalement cette race elle a vécu un peu le contre-coup de de cette face glaciaire elle s'est adaptée justement au climat mais elle s'est réduite en taille parce que et bien il n'était pas très facile de se nourrir dans cette Europe périglaciaire donc c'est ça qui est extraordinaire cette permanence de ce passage à Solutré et qui explique que ce site ait vraiment été un lieu de rencontre un lieu de venue que les Solutréens qui eux ne chassaient pas le cheval car à l'époque Solutréenne qui était très froide et bien les les hommes ne chassaient que le renne et le renne ils ont trouvé des des quantités absolument considérables donc j'ai là une étude qui est en cours sur ces restes de rennes mais il n'y a pratiquement pas de cheval au Solutréen donc c'est une autre époque encore alors on parle toujours des Solutréens comme des maîtres de la pierre les hommes qui ont réussi à tailler à sculpter pourrait-on dire des pointes de flèche des pointes de lance qui sont de véritables chefs-d'oeuvres des oeuvres d'art par leurs minceurs comme celles que l'on connaît et qui ont été groupées dans ce site de Volgu qui est dans la vallée de la Loire dans la région de Digouin qui ont plus de 30 centimètres qui représentent d'ailleurs un bloc de pierre certainement beaucoup plus important parce que pour arriver à les amincir pareillement et bien il faut déjà passer par un stade qui est le stade de la préforme de l'ébauche et tout ça a été obtenu par percussion on voit très bien sur ces pointes que les enlèvements ont été obtenus non pas par pression comme on le croyait autrefois mais par percussion par une percussion contrôlée avec naturellement un percuteur qui n'était pas une pierre qui n'était pas un galet mais qui était un percuteur organique c'est-à-dire un bois de reine ou un bois de cerf ou même un gourdin un gourdin tout simplement et j'ai une anecdote là une fois j'ai à Paris pour une réunion du conseil supérieur j'étais avec mon ami professeur de Bordeaux François Borde qui dit on va aller trouver la Vébreuil vous allez voir on va aller pâter et alors il dit alors bonjour l'abbé comment allez-vous pas mal voilà j'ai quelque chose à vous montrer il a sorti de sa poche une feuille de laurier qu'il venait de fabriquer et il était à Bordeaux et il s'intéressait énormément à la taille du silex il taillait toute la journée hein il faisait ses cours mais à l'entrée de son laboratoire il y avait un tas de silex extraordinaire alors il lui montre qu'en pensez-vous ah ben voilà une belle feuille de laurier on la croirait salutréenne et comment l'avez-vous obtenu François puisque il s'appelle François Borde et bien à votre avis alors il dit ben je ne sais pas j'ai jamais vu ça et bien avec un bois de reine et c'est précisément avec un marteau en bois de reine comme ceux qu'on a à solutré hein qui permettent donc de frapper et d'enlever des petites lamelles caractéristiques puisque quand on trouve un petit éclat de ce style ça dit autant qu'une feuille de laurier un éclat de feuille de laurier signifie solutréen technique solutréenne très particulière très maîtrisée justement de la percussion puisque tous les enlèvements ils sont identiques les uns aux autres sur une face et puis sur l'autre face vous voyez en général il y a une face qui est faite l'une après l'autre alors toutes ces feuilles de laurier sont celles donc la plus grande la voilà hein exactement sa longueur je ne sais jamais mais enfin une trentaine de centimètres hein c'est une chose qui n'a jamais été réalisée ailleurs que et par d'autres personnes par d'autres tailleurs de silex que ceux de volgu je vais vous montrer je ne sais pas si je les ai là ah oui voilà 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 les 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 et qui servait justement, je ne sais pas si je vais les retrouver, de marteau avec un bois de reine comme celui-ci, vous voyez, en tapant comme ça, on arrive à faire ces enlèvements, d'ailleurs les premiers prix solaires, c'est une vieille collection que j'ai retrouvée, et qui donc comporte l'utilisation de ces bois de reine comme marteau. Il y a aussi un autre détail sur la, vous voyez, ça c'est des bois qui étaient encore adhérents au crâne du reine, et pour aboutir à la qualité cervicale, c'est-à-dire au cerveau qui était une matière noble, et bien, ils tiraient comme ça-ci, et ils arrachaient non seulement le bois, mais vous voyez, une partie du crâne. Donc on voit bien, ça c'est des reines qui ont été abattues au moment, à l'automne, où les reines ont encore toute leur bois. Donc ça nous donne déjà une date. Et dans d'autres cas, ce sont des bois qui, au contraire, étaient déjà détachés, des bois dits de chute, et d'ailleurs, vous voyez, ça date de fouilles très anciennes, et les hommes avaient donc bien reconnu, hein, cette date de 1868, ce matériel que j'ai retrouvé récemment, et vous voyez, il y a marqué marteau, marteau, ce qui prouve bien qu'ils avaient reconnu, donc, cet outillage, cet outillage qui permettait, bon, qui était lié, encore une fois, tout est lié dans la préhistoire. 1868, c'est la date des fouilles, naturellement. Mais c'est pour dire que ces premiers préhistoriens, qui étaient des types, vraiment, des chercheurs assez géniaux, comme Adrien Arcelin, comme Henri de Ferry, comme l'abbé, un abbé qui travaillait avec eux, l'abbé Ducrot, Antoine Ducrot, ben, ils ont vu beaucoup de choses, quand même. Mais malheureusement, les techniques de fouilles n'étaient pas suffisantes. Mais ces bois de reine étaient certainement utilisés pour la fabrication des habitats, comme on le connaît en Sibérie, dans la région du Baïkal. J'ai vu, là, des habitats qui étaient constitués, non pas par des os de mammouth, comme en Ukraine, mais par des bois de reine entrelacés, qui formaient une sorte de petite voûte, là, régulière, donc, pour constituer, donc, cette structure, cette, on pourrait dire, cette poutraison qui était à l'origine et qui était ensuite colmatée avec de l'argile, avec du leus, ou en utilisant aussi des pots pour que ça soit véritablement étanche. Là, il y a toute une histoire qu'il faudrait écrire de l'habitat. On parle beaucoup de pincements, mais pincements, c'était des habitations très temporaires, des habitations de véritables nomades, tandis que là, il s'agit de campements en dur, de campements permanents où vivait toute la famille. Tous ces premiers préhistoriens comme Testo Ferry, là, qui signait Henri de Ferry, qui a fait l'un des premiers livres sur Solutré, ou Le Pic, ou De Lubac, c'était, donc, des gens qui ont été intéressés par les découvertes qui ont été faites dans la Somme par Boucher de Crève-Cœur de Perte. Et ils se sont... ils avaient beaucoup de temps, hein, ils vivaient sur leur terre, en général, comme des gentlemen farmers, et ils cherchaient une passion à la mode. Et ils ont trouvé des silex taillés. Ils se sont adressés à... ils ont eu des relations avec Boucher de Perte, qui leur ont écrit, qui leur ont dit, « Bon, mais c'est très intéressant ce que vous trouvez, il faut continuer, il faut faire des fouilles. » La découverte de la grotte de Néron, soyons pourquoi on l'appelait Néron, parce que c'est le chien qui, à la recherche d'un animal, d'un lapin, s'est mis à gratter, etc., et puis a disparu, parce qu'il était rentré dans la grotte, la grotte qui était complètement bouchée par des arrivées de terre. Néron ! Donc ils ont engagé des ouvriers, et ils ont dégagé cette grotte qui, finalement, est très grande, et qui était intacte. La grotte de Soyons, qui n'est d'ailleurs qu'une des grottes moustériennes, parce qu'il y en a toute une série autour. Vous savez, la région de Soyons, c'était une capitale de l'époque moustérienne. Il y a eu des quantités absolument énormes de silex qui ont été trouvées, et même des restes de mammouths qui avaient été apportés là-haut. À ce point que le grenier, où le pic avait mis tout son matériel, les poutres flanchaient comme ceci, et que les successeurs, ils ont utilisé tout ça pour combler un puits. À côté, donc, de Soyons, là où le pic avait sa maison, il y a un puits qui a été comblé avec tout ce matériel, parce qu'il y avait énormément de silex, mais d'ossement aussi, c'était un site aussi important que ceux de la Dordogne, et même peut-être davantage. C'est vraiment une caractéristique de l'éclat levallois, tel que pouvaient le faire les Néandertaliens qui habitaient dans le nord de la France, dans la zone des Losses. D'ailleurs, vous voyez, il a séjourné d'une certaine manière avec ici les empreintes des racines de graminées. Il était comme ça. Et il est caractéristique parce que d'un seul coup d'un seul, finalement, qui était porté à cet endroit-là, le choc du percuteur arrivait à dégager un éclat qui a une belle forme, qui est ovalaire, comme ceci, qui a des bords tranchants parfaits, et qui tient vraiment dans la main. Ce n'est pas un biface, mais c'est presque mieux qu'un biface. C'est un outil, en tout cas, qui leur permettait de découper aussi bien, parce que c'est très tranchant, de la viande que de préparer, par exemple, un épieu, ou tout ce qu'il y avait à faire. Et celui-ci, c'est un des plus beaux éclats levallois que j'ai jamais vus. Il est caractéristique du nord de la France, dans un très beau silex, très homogène, avec un bulbe assez peu important, qui permet très bien sa prise en main. Je ne suis pas sûr qu'ils aient été emmanchés, parce que déjà, comme ça, on voit très bien qu'on peut racler, on peut racler une peau, évidemment, on peut couper quelque chose, sans problème, et c'est certainement ce à quoi il a servi, parce qu'il n'a pas été fait pour s'amuser, il n'a pas été fait pour qu'un jour, il aboutisse dans la main d'un préhistorien, mais il est vraiment caractéristique. Il y en a d'autres, là. Celui-ci provient de Biorel. Il est légèrement lustré, il est lustré parce qu'il a été aussi trouvé dans un leus, leus de Biorel. Il a fait partie de la collection de l'abbé Breuil qu'il avait avec son élève Baudet dans la localité où il habitait, où il avait sa maison à Lille-Adam. et puis cette collection, elle a été vendue il y a quelques années. Voilà des exemples. Alors, vous voyez, il y a toujours une préparation quand même du talon, du plan de frappe, de façon à ce que le choc qu'il porte soit vraiment efficace pour décager une grande surface. Vous voyez, les trois, qui sont ces trois, il y en a beaucoup d'autres, mais ces trois éclats levallois, ils sont caractéristiques de ce mode de débitage qui a été étudié par Borde et puis ensuite, il y a eu d'autres chercheurs qui ont perfectionné encore cette préparation de la surface, ce qu'on a appelé le dos de tortue, vous savez, Tortoise Back en anglais, de façon à lui donner déjà sa forme. C'est la preuve que les Néandertaliens réfléchissaient, avaient mis au point une méthode. Déjà, les HLA ont commencé à faire des éclats levallois, mais les plus caractéristiques, c'est évidemment ceux des Néandertaliens. Vous savez, il y a quelques années, j'ai essayé de voir dans un espace bien délimité comment donc ces gens du paléolithique moyen se sont installés. Eh bien, il y a deux centres de concentration, un dans la région du Maconnet méridional autour de Solutré avec plusieurs cavernes et puis il y en a un autre qui est dans la région de Chalon-sur-Saône dans une autre petite vallée qui s'appelle la vallée de l'Orbise. Là, c'est la première, on m'en connaît, c'est la Grône et là, c'est l'Orbise. Voilà, il y a deux, ces deux centres. Ces deux centres qui sont certainement des zones où la chasse était possible et fructueuse et puis aussi où on trouve de la matière première car pour les Boussériens, les Néandertaliens ont utilisé une matière première locale, ils n'ont jamais fait des importations de silex à grande distance comme les Cro-Magnons par la suite. Donc, là, il y a les réserves de silex énormes en Maconnet, les argiles à silex où aujourd'hui encore on peut s'y approvisionner pour faire des tailles et dans la région de Châlons-sur-Saône aussi. Donc, il y a ces deux facteurs favorables à l'habitat, la présence de silex et la présence de gibier. Donc, ailleurs, en Saône-et-Loire, il y a aussi quelques traces de Moussériens parce que Moussériens ont pratiquement occupé le territoire. Mais, certainement, c'est les indices de déplacement synergétique, donc à la recherche du gibier, mais sans véritablement d'habitat permanent, prolongé, pendant une durée très longue. On ne connaît pas ça ailleurs. l'Afrique a connu une évolution différente. Par conséquent, les Néandertaliens, c'est vraiment une population, une ethnie qui a marqué une longue époque et dans des conditions difficiles, mais avec certainement un esprit, le cerveau était très développé. Vous savez que la capacité crânienne était très forte et donc, il a assuré toute une époque de l'histoire humaine, vraiment, qui reste mal connue, bien entendu. Mais, avec, on commence déjà quand même à avoir une idée du genre de vie et de la subtilité de ces chasseurs qui, certainement, n'ont pas, ont vécu dans des conditions favorables au point de vue économique, au point de vue de leur alimentation. Et, pas seulement dans les cavernes, mais dans tout le nord de l'Europe où il n'y a pas de cavernes, dans une partie aussi de l'Est de l'Europe, eh bien, ils se sont adaptés, ils ont vécu, là, dans des conditions favorables. C'est ça qui est étonnant. Donc, il avait des facultés d'adaptation extraordinaires à différents milieux. et j'ai commencé à faire des recherches dans ce site qui est un un site monumental, la grotte de Soyons, les grottes de Soyons, car en réalité, c'est une petite colline qui est percée d'un certain nombre de cavernes, dont la plus importante, c'est la grotte dite de Néron. Donc, il y avait concentré dans cette grotte une série d'occupations humaines, toute une série de niveaux, mais qui n'avait jamais été tellement étudiée d'un point de vue stratigraphique, dont j'en ai fait la stratigraphie. Mon début, ça a été ça. Ça a été cette grotte de Soyons dont on se rend compte maintenant avec les recherches nouvelles qui sont faites, en particulier par Ludovic Slimac, que les derniers niveaux sont d'un moustérien, d'un paléithégoïen très évolué, qui touche au moustérien. qui touche à l'Orignacien. Donc, voilà, les premières fouilles. Et puis, ensuite, donc, comme j'étais originaire de la région maconaise, il y a eu ces découvertes de grottes par hasard à côté de Solutré, dans cette localité de Verchisson, et qui ont souffert, parce que c'est pareil, il y a eu des fouilles qui n'étaient pas bien faites. Et c'est très dommage, parce que ce site de Verchisson 2 était certainement un site fondamental. cette grotte m'a donné des restes d'hommes d'un air d'artal, mais très dissociés. Là, on ne peut pas parler de sépulture, on peut parler d'un événement grave qui s'est trouvé parce que la proximité des restes humains se fait avec celles de prédateurs comme les hyènes et les loups. Par conséquent, cette petite caverne de Vergisson qui est ici, pour moi c'est un habitat, mais c'est un habitat de quelques individus seulement. Mais on sait déjà que des populations certainement en nombre assez restreint qui pouvaient habiter dans ces petites cavités. Et puis, il y a quelques années, il y a eu la découverte de, par hasard, dans le creusement d'une cave en plein bourg de solutré, la découverte d'un gisement moustérien avec une très grande quantité de silex taillé et d'ossements. Donc, qui a montré que, en fait, les Néandertaliens connaissaient déjà ce qu'on ignorait, avant les Cro-Magnons, si vous voulez, pour parler sur un plan anthropologique, connaissaient donc ces passages de chevaux à cet endroit-là et, finalement, avaient fait ce que feront leurs successeurs avec un outillage plus perfectionné, mais ont fait des grandes chasses. Par conséquent, ça implique une modification de notre point de vue, parce que ce genre de grande chasse qui pouvait avoir lieu à l'époque moustérienne par les Néandertaliens suppose quand même un groupe de population qui venait peut-être s'agréger à cet endroit-là et profiter donc de ces passages de rennes et de chevaux, mais en quantité très importante. Néandertaliens 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 Néandertaliens